L'empathie décuplée, notamment dans l'hypersensibilité, c'est une situation qui peut se présenter, qui est souvent même assez fréquente. Quoi faire face à ces situations, que ce soit vous ou une autre personne, comment gérer ça ? C'est ce que je vous propose d'aborder dans cette vidéo. Alors si vous avez affaire à cette question de comment gérer l'hyper-empathique, c'est-à-dire l'empathie excessive, c'est-à-dire cette capacité à ressentir ce que l'autre vit, mais avec excès, un peu comme si, dès qu'une personne était touchée par un propos, par ce qu'elle vit, vous étiez comme envahi de la même émotion, c'est un peu comme si son terrain à elle devenait votre propre terrain, et qu'il n'y avait plus de séparation entre ce que vous observez, de ce que la personne vit, et ce que vous ressentez à l'intérieur, qui se traduit finalement de la même façon. Donc la première chose que je vous invite à faire, si vous êtes sujet à ça, ou si vous avez une personne en face de vous qui ressent ça, et qui voudrait justement mieux gérer cette situation, c'est apprendre à reconnaître ce qui se passe, c'est-à-dire tiens, j'observe que quand une personne vit quelque chose, et bien automatiquement je suis en résonance avec elle, mais quand je dis l'observer, c'est évidemment que vous en êtes conscient, si vous êtes un petit peu sensible à cette dimension, mais c'est d'être en observation de ce qui est en train de se passer. Je sens que quelqu'un monte dans une émotion, et que moi-même je suis en train de me connecter à la même émotion. Et du coup, alors que la personne est en train de parler de quelque chose qui la touche, je me sens autant touché avec elle, et là du coup c'est comme si ça a monté très fortement. Alors ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas grave de ressentir avec beaucoup justement d'excès, même parfois cette chose, ce qui est embêtant c'est quand vous êtes complètement noyé, que du coup vous n'avez plus cette prise de recul. Donc ce qui est intéressant c'est de vous laisser à la fois embarquer dans, si je puis dire, dans le processus, et en même temps mettre des mots sur ce qui est en train de se passer, et de l'observation, de la conscience, ce qui est en train de se passer, c'est être juste présent à ce qui se passe. C'est-à-dire, tiens, je me rends compte que la personne est en train d'être touchée, et j'observe que moi-même je le suis aussi, simplement parce que je suis en lien avec cette personne. Et qu'au fond, ce que je ressens, c'est exactement ce dans quoi je capte la personne, et c'est bon de ressentir cette connexion. J'ai bien dit, c'est bon de ressentir cette connexion. Pourquoi ? Pour vous laisser accueillir dans cette dimension. Et puis enfin, de mettre le focus sur l'espace qu'il y a entre vous et cette personne. Tiens, cette personne, elle vit ça pour telle ou telle raison, parce qu'elle est en train de raconter une histoire, elle est en train de parler d'une chose qui la touche avec un de ses enfants, son conjoint, son mari. Et là, tout d'un coup, de se rendre compte que son histoire, c'est son histoire, et que vous n'êtes pas dans son histoire, et qu'il y a une certaine distance entre vous, peut-être qu'il y a un mètre, deux mètres, trois mètres, peut-être qu'il y a plus, mais de sentir qu'il y a une séparation, il y a comme une séparation, pour à la fois accueillir votre montée et en même temps de réguler cette connexion un peu extrême que vous avez avec cette personne pour redonner cette forme de distanciation. Et puis, si vous êtes plus adepte de la visualisation, vous pouvez aussi établir, visualiser comme un élément séparateur. Ça peut être une bulle que vous percevez, ça peut être comme s'il y avait un écran entre vous et la personne, c'est comme s'il y avait une séparation que vous pouvez imaginer à votre propre façon pour aider votre système nerveux à vous dissocier de la personne. Mais surtout, ce qui est très important, c'est d'abord d'accueillir la montée, c'est-à-dire ce phénomène qui arrive. Pourquoi ? Parce que le fait de le mettre en conscience, ça va vous permettre justement de mieux l'appréhender pour ensuite le contrôler. Mais là où le problème commence, c'est quand vous ne faites pas cette dissociation et du coup, vous êtes directement embarqué dans l'émotion. Et c'est important, on va le voir, de prendre de la distance en accueillant la sensation, en prenant conscience de ce processus pour ensuite mieux le maîtriser. Donc, entraînez-vous. Dès que vous avez quelqu'un comme ça qui vous parle de quelque chose qui vous touche, de ressentir avec lui ce qu'il ressent et puis de reprendre de la distance. Et de commencer à travailler cette prise de distance pour non seulement accueillir, mais surtout après mieux gérer, mieux contrôler, mieux prendre en compte en quelque sorte les éléments qui vous permettront de vous apaiser, quelle que soit la situation. Et puis après, vous pouvez vous entraîner quand vous regardez un film, quand vous entraînez une personne, à maintenir cette distance pour faire la différence entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà, je vous invite à expérimenter ce processus. Et puis, n'hésitez pas là encore de nous laisser un petit message pour nous dire au fond ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà vécu ou pas, et qu'est-ce que vous inspire mon propos. Merci à vous et au plaisir d'avancer encore sur cette question de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité